Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tout les noirs du monde entier. Ok, pas tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui habitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Ils sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marade, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, Emmanuel Macron, dans son discours à l'Élysée, avant son voyage en Afrique, pour aller encore endormir les chefs d'État africains, ou plutôt les chefs d'État africains, il a promis renforcer les relations culturelles. Il parle du sport. Il va amener des basketteurs, il va amener des athlètes franco-africains, donc ceux qui ont la double nationalité là. C'est eux qu'il va encourager pour venir en Afrique jouer avec les autres Africains qui sont là sur place. Voilà, il va faire plusieurs équipes pour qu'on voit l'Équipe de France, qu'on parle de l'Équipe de France. Je ne sais pas comment les chefs d'État africains arrivent à supporter ce type. Vous avez affaire comme si c'était un fou. Et ceux qui l'écoutent là, ceux qui s'attendent à quoi que ce soit, ceux qui n'ont rien compris aussi, ils sont aussi fous comme lui. Je suis désolé, un fou ne peut que suivre un autre fou. Parce que, regardez, il dit qu'il va encore prendre une autre loi pour remettre les objets d'art. Il en a remis au Bénin, je pense, 26. Ah oui, sur plus de 3 000. Ça, c'est pour le Bénin seulement, plus de 3 000 objets d'art. Il a remis 26. Il a encore fait une loi pour remettre encore 18 ou je ne sais pas, 20. Et les gens en Afrique là vont faire la fête. Ah, il y en a encore un tas de nombre de objets d'art. Non, ces objets-là, ils les ont volés. Écoutez bien, c'est des objets qui avaient été volés. Donc, en dehors de remettre ça, sans aucune condition, il faut aussi que la France dédommage les pays africains. Parce qu'elle s'est fait beaucoup d'argent. Donc, ces musées-là, lorsque les gens viennent visiter et tout, alors que ce n'est pas ces produits. Il faut qu'elles dédommagent les africains. Parce que quand Emmanuel Macron parle de la culture, vous savez, au Congo, quand il va, il va amener des rappeurs. Parce qu'on lui a dit, le Congo c'est un grand bar, où chacun joue sa propre musique. Donc, lui, il amène aussi des rappeurs pour venir chanter les chansons de Papa Ouemba. Il a même cité Papa Ouemba. Donc, tous les Congolais doivent être aux anges en ce moment. Ils ont dit, oh là, Emmanuel Macron, il pense à nous. Ah, chers compatriotes africains. On doit arrêter de se faire avoir par des discours qui n'ont ni tête, ni queue. Ce qu'Emmanuel Macron a prononcé à l'Elysée, c'est un discours creux. C'est comme disait Abdoulaye Ouad, c'est rédigé par un con, lu par un con, destiné à des cons. Eh oui ! Emmanuel Macron, est-ce qu'il connaît un seul mot en Lingala ? Emmanuel Macron, du vivant de Papa Ouemba, est-ce qu'il l'avait rencontré ? Papa Ouemba est mort là, il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'Emmanuel Macron, quand il est passé à l'Elysée, il l'avait rencontré ? Il l'avait invité à l'Elysée, viens, on va manger, on va parler de la culture, on va parler de la musique congolaise. Parce qu'il sait que les Congolais aiment danser, boire la bière, et puis ils vont faire la fête. Voilà pourquoi il s'appuie sur nos faiblesses. C'est ça exactement. Il sait que c'est ce que nous aimons. On aime bien Papa Ouemba, donc il va nous prendre par ces sentiments-là. Comme s'il disait vrai. Mais ils s'en fichent de Papa Ouemba. Quand Papa Ouemba est mort, il était venu à l'enterrement. Vous avez vu Emmanuel Macron à l'enterrement ? Et pourtant il est bien parti, voir, comment on appelle, enterré Idriss Déby, que lui il a tué. Il a dit que c'est incroyable, il a tué. Et il vient voir, il était venu voir s'il est vraiment mort. Il vient vous parler de Papa Ouemba. Parmi les membres de la délégation, il y a des chanteurs, des rappeurs qui vont aller avec lui. Qu'est-ce qu'ils vont apporter au Congo démocratique, qui est en train d'être occupé par le Rwanda, pour l'OTAN, pour les États-Unis, pour la France, pour l'Angleterre, pour l'Allemagne, pour tous ces pays développés là, d'Afrique et de l'Europe de l'Ouest. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils nous déplacent, ils déplacent le sujet. Le vrai problème aujourd'hui, les gens devraient arrêter de danser. On est en train de vous faire la guerre, et puis vous êtes là, vous êtes en train de danser, mais c'est grave. C'est un problème que les Congolais ont. C'est un grave problème. On vous attaque, on occupe vos terres, on prend vos biens. Vous êtes là, vous êtes en train de danser. Et lui, il amène les... Je ne sais pas, il amène, il aggrave la situation. Emmanuel Macron, mais il se moque des gens. Le problème au Congo démocratique, ce n'est pas la musique. Nous, la musique, nous avons la musique dans le sang. Emmanuel Macron ne peut pas nous apprendre la musique. Aucun Congolais là, qui n'est pas capable de chanter ou de danser. Tout Congolais, tout Congolais, c'est chanter, c'est danser. C'est parce qu'il y en a qui ont un don, donc ils font de ça leur métier. Mais sinon, nous tous, nous avons ça dans le sang, on est avec ça. Il n'a rien à venir nous apprendre. Vous voyez, ça dit qu'Emmanuel Macron s'est moqué encore une fois de plus des Africains et notamment des Congolais. Celui qui lui a conseillé de venir parler de la musique, de salir le nom. Parce que quand un voyou comme ça, là, vient citer le nom de Papa Wemba, qui est une icône de la musique congolaise, moi, je trouve ça anormal. Je ne sais pas, bon, comme il est président français, vous croyez que, bon, il a raison de dire tout ce qu'il veut. Non, il ne l'a pas connu. Il ne connaît aucune des chansons de Papa Wemba. Pour venir nous parler de Papa Wemba. Pour venir utiliser son nom comme un, comment dirais-je, un billet d'entrée, un billet d'accès au Congo, aux matières premières congolaises, comme d'habitude, puisque c'est ça qu'il cherche. C'est une insulte. Pour un homme qui n'a jamais été capable de condamner le Rwanda et de demander aux Nations Unies de prendre des sanctions contre le Rwanda. C'est lui qui représente l'Afrique aux Nations Unies. Vous ne savez pas ça ? C'est la France qui parle au nom des Africains. Le Centre-Afrique a demandé à ce que ça change. Elle a utilisé son veto pour y rester. C'est elle qui parle au nom des Africains. Elle n'a jamais pris une résolution pour condamner le Rwanda. Proposé une résolution pour condamner le Rwanda, pour prendre des sanctions contre le Rwanda. Même pas à l'Union africaine. Donc c'est un hypocrite, c'est un voyou. C'est un hypocrite. C'est un gangster. Et je ne sais pas pourquoi on le reçoit au Congo démocratique. On ne veut pas le recevoir. Il est fier de dire, c'est moi qui forme l'armée congolaise. Elle fait quoi ? Quelle performance ? Le résultat. Le résultat, c'est quoi ? Malgré la présence de tous les pays africains, de la SADEC ou je ne sais pas quoi, cette armée n'est toujours pas capable de venir à bout d'une petite armée du Rwanda. Une armée sous-équipée en lambeaux ? Ce n'est pas parce qu'ils ont quelques armes américaines et françaises qu'on va dire que c'est une grande armée. Ce n'est pas une grande armée. Quand on cite les armées, les dix premières armées africaines, on ne cite pas le Rwanda. On cite plutôt le Congo démocratique. Le Congo fait partie des dix meilleures armées du Congo. Et ça, ce n'est pas la France qui les a acquis, qui a fait ce qu'elle est. C'est Mobutu. Ce n'est pas ce que dit, il ne veut pas prendre ses responsabilités. Il est là à se contenter de la corruption pour endormir les gens, avoir un second mandat. Et puis aggraver la situation. Comme ça, après moins, le déluge. Non, la culture. Emmanuel Macron ne connaît pas la culture congolaise. Et nous lui interdisons de parler de notre culture. Notre culture, là, ça dit que c'est quelque chose de très précieux pour nous. Et qu'Emmanuel Macron ne doit pas jouer avec ça. S'il est habitué à se moquer des gilets jaunes et les autres, mais il ne doit pas blaguer avec notre culture. C'est la seule chose que nous avons qui nous laisse au moins, qui nous donne la joie de continuer à vivre, qui nous donne la force et qui nous unit, qui unit les peuples là. Congo, Congo-Braza, Congo-Kinshasa, Angola et autres. C'est ça qui nous regroupe. Il ne peut pas venir s'ingérer dans ce genre de choses, venir parler des choses. Il vient, il jette comme une sauce, comme il l'a fait avec l'écho. Il a mené son écho et puis, du coup, l'écho des autres s'est arrêté. La vraie écho s'est arrêtée, complètement. C'est un mercenaire économique, politique et militaire. C'est Emmanuel Macron. Et qu'il arrête de s'immiscer, de parler des choses qu'il ne maîtrise pas. S'il y a un Congolais qui l'a conseillé de faire ça, qu'il sache que ça ne passera pas. Et que la prochaine fois, s'il le fait, on va être plus dur avec lui. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Je dis et je persiste. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient chinois. Qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada